Après une vingtaine d'années pendant lesquelles ces grandes plateformes se sont retranchées, se sont cachées derrière les différences de nos législations, de nos réglementations nationales, pour ne pas payer d'impôts et pour échapper à toutes nos règles. Et il faut reconnaître que depuis quelques années, depuis cinq ans, les choses ont changé, grâce à la France notamment, grâce au président de la République qui en a fait une cause, de nos batailles européennes. Et nous avons, en matière fiscale, mis fin à cette situation qui consistait, pour les géants du numérique, à s'installer systématiquement en Irlande ou parfois au Luxembourg pour échapper à l'impôt. Et nous avons mis fin avec ce règlement, le DSA, le règlement sur les services numériques, qui fait sortir les grandes plateformes de leur situation d'irresponsabilité totale vis-à-vis des contenus qui transitent sur leurs interfaces. Parce qu'il y a 20 ans, quand ces plateformes ont émergé, la manière dont elles ont été régulées a consisté à dire que Facebook, Twitter, Instagram et les autres n'ont pas à connaître des messages qui transitent sur leurs services. Et que s'il y a des messages qui sont illicites, parce qu'ils sont porteurs de violence, de haine, de cyberharcèlement, etc., c'est la faute des auteurs et ça n'est pas la faute de la plateforme. Eh bien, en européen, l'année dernière, quand la France présidait l'Union européenne, nous avons dit stop. Et nous avons dit que les plateformes, elles doivent exercer ou avoir une responsabilité vis-à-vis de l'impact qu'elles ont sur la société. Et depuis quelques semaines, depuis le 25 août, pour les plus grandes d'entre elles, de nouvelles obligations s'imposent à elles, quel que soit le lieu où elles sont implantées en Europe. Obligations en termes de régulation, modulations. Elles doivent désormais retirer les contenus, les messages à caractère illicite qui leur sont signalés, soit par les utilisateurs, soit par des associations comme IEnfant, soit par les autorités. Elles doivent partager leurs données avec des chercheurs. Elles doivent faire auditer leurs algorithmes. Elles doivent s'abstenir de faire de la publicité sur les mineurs. Et puis, il y a une nouvelle règle qui est très importante, c'est qu'elles doivent analyser et corriger le risque qu'elles font peser sur la santé de leurs utilisateurs. On pense à l'addiction chez les plus jeunes. Sur le discours civique, on pense à la propagation de fausses nouvelles. Et sur la sécurité publique, et là, on pense au dévoiement des réseaux sociaux, notamment pendant la période des violences urbaines du début du mois de juillet. Et ça, c'est très important, parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, ces plateformes ont une responsabilité, non pas vis-à-vis des messages uniquement et de leurs obligations de retrait, mais aussi vis-à-vis de l'impact que leurs algorithmes, que leur fonctionnement même, va avoir sur la société. Alors, ce règlement est entré en vigueur. La question, en réalité, la seule question, c'est est-ce qu'il va pouvoir être appliqué ? Est-ce que les sanctions que la Commission européenne va pouvoir prononcer à l'encontre de ces plateformes... Oui, parce que la carotte, c'est l'accès plein et entier au marché européen. Et le bâton, c'est la sanction. 6% du chiffre d'affaires mondial, c'est-à-dire pour une entreprise comme Twitter, à peu près 300 millions d'euros. Pour une entreprise comme TikTok, à peu près 600 millions d'euros d'amende potentielle. Et en cas de manquement répété à ces obligations nouvelles, le bâton peut aller jusqu'à l'exclusion, jusqu'au bannissement de l'Union européenne. On peut espérer qu'à l'avenir, mais c'est vrai que ce n'est pas encore possible, la Commission européenne puisse exercer l'une des prérogatives que lui donne ce règlement et qui est très importante. C'est dans l'article 36 de ce règlement. Il y a une possibilité qui est donnée à la Commission d'exiger, en cas de crise grave, des plateformes qu'elles modifient profondément le fonctionnement de leurs algorithmes pour éviter les troubles à l'ordre public, à la santé publique, etc. Autrement dit, dans une situation comme celle qu'on a connue ces derniers jours, où l'on voit proliférer sur les réseaux sociaux des contenus illicites, d'apologie, du terrorisme, de violences manifestes qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité des personnes, on peut très bien imaginer que la Commission, mais effectivement, ce ne sera pas avant février 2024, puisse exiger des plateformes qu'elles déviralisent, qu'elles invisibilisent ces contenus-là, le temps, évidemment, de pouvoir les traiter, les retirer. Et là, il y a un problème aussi de temporalité, parce qu'on sait très bien que la viralité, on l'a vu aussi dans le documentaire, d'une fausse information, le temps qu'on réagisse, elle a déjà été partagée des millions de fois. Donc, s'il faut attendre février 2024 pour lutter contre la désinformation... Mais d'un autre côté, l'Europe est la première démocratie du monde à avoir imposé de telles règles aux géants du numérique, et le monde entier est en train de regarder si ce règlement va pouvoir être appliqué pour peut-être s'en aspirer. J'ai vu, quelque part, vous aviez particulièrement dans le collimateur X, un Twitter racheté par Elon Musk concernant le conflit entre Israël et le Hamas que vous avez évoqué, vous aussi, en ce moment. Oui, d'ailleurs, il y a déjà trois enquêtes, je précise, en attendant que la Commission puisse déclencher son mécanisme de crise. Elle a, en attendant, déclenché trois enquêtes sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Et elle a aussi invité les États membres, dont la France fait partie, à lui faire remonter les constats de contenus qui seraient contraires aux droits français, mais qui ne seraient pas retirés. Et je vais moi-même réunir dans quelques jours un certain nombre d'associations et d'administrations qui participent à la détection de ces contenus illicites, à leur signalement à ces grandes plateformes, pour faire un état des lieux avec elles, de tout ce qui s'est passé depuis 15 jours, pour pouvoir ensuite, sur la base de ce constat, quelle plateforme a joué le jeu, à quelle vitesse ou non, transférer le tout à la Commission européenne pour alimenter ces enquêtes. C'est le même état d'esprit, il s'agit là aussi d'inverser le rapport de force. Oui, c'est la continuité du travail engagé au niveau européen, mais également en France, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été prises ces dernières années, pour qu'on puisse établir un ordre public en ligne, pour que les droits et les devoirs soient respectés, pour mettre fin à la loi du plus fort. Là, j'ai la liste sous les yeux des mesures. On ne va pas toutes les citer. Il y en a peut-être une ou deux que vous souhaitez mettre en avant et qui sont spécifiques à la France, par rapport à ce qui est la législation européenne. Bien sûr, et je précise que la législation européenne, ce règlement dont on vient de parler, il s'applique dans tous les États membres. C'est ça qui fait sa force, d'ailleurs, sans qu'il ne soit besoin de le transposer. Qu'est-ce que vous rajoutez au niveau national ? Au niveau national, il fallait juste établir les responsabilités des autorités qui vont faire appliquer le DSA. Dans le texte de loi, on les désigne, et puis, en plus, on prend... On peut les nommer, l'Autorité de Régulation de Communication Électronique, et puis l'ARCOM, l'Autorité de Régulation de Communication Audiovisuelle, que vous responsabilisez. Bien sûr, qui va être le point de contact pour la Commission. Lorsque la Commission aura besoin de savoir si, oui ou non, au regard de la loi française, ces plateformes se comportent bien, c'est l'ARCOM qui renseignera la Commission et qui participera notamment à ce travail d'enquête et aux sanctions éventuelles qui pourront en découler. Ensuite, dans le projet de loi, on a ajouté quelques mesures qui sont inspirées notamment de travaux parlementaires de ces dernières années, pour répondre à des inquiétudes, voire même à des souffrances que ressentent nos concitoyens sur Internet et qui finissent par saper, à juste titre, leur confiance dans le numérique. C'est d'abord le filtre anti-arnaque, c'était une promesse présidentielle, ce sera un rempart contre les campagnes de SMS et de mails frauduleux. On a tous reçu ces faux SMS du compte personnel de formation, on en reçoit encore. On a tous hésité à cliquer, parfois on a cliqué, et ce sont 18 millions de Français dans notre pays qui ont été victimes de ce type de manœuvres frauduleuses. Deuxième mesure, peut-être ? La deuxième mesure, c'est la peine de bannissement des réseaux sociaux. C'est quelque chose de très nouveau dans notre droit qui va permettre au juge de décider, de suspendre la participation à un réseau social d'une personne condamnée pour des faits de violence ou de haine en vie. Suspendre ou bannir des réseaux sociaux ? Oui, c'est la même chose, pendant six mois. Suspendre ou bannir pendant six mois. Sur le sujet précédent... Parce que c'est vrai que ça, c'est soulevé dans ce film. Sous le couvert de l'anonymat, effectivement, on peut faire... Je pense qu'il était important de rappeler qu'il n'y a pas d'anonymat. Je pense qu'il était important d'appeler qu'il n'y a pas d'anonymat. Attendez, attendez, on va laisser passer... Sur le sujet précédent, ce qu'il faut bien comprendre et en résumer, que ce soit sur la question de l'accès de nos enfants à des contenus réservés aux adultes et à la pornographie en particulier, ou leur accès aux réseaux sociaux, ou leur accès, en réalité, à de nombreux contenus qui sont sur Internet. La mer des batailles, qui n'est pas une bataille technique, mais une bataille juridique, qui est une bataille très dure, parce qu'évidemment, nous avons contre nous des vents contraires puissants et des puissances de l'argent qui bataillent et qui militent pour nous empêcher d'y parvenir. C'est la vérification d'âge. Notre objectif prioritaire, c'est de l'imposer au site pornographique, mais c'est une bataille juridique épique, un combat dans lequel la France est aux avant-postes et prend tous les risques, mais ensuite viendront d'autres combats pour que la vérification d'âge se généralise partout et tout le temps. Ensuite, sur l'anonymat. L'anonymat n'existe pas sur... Parce qu'on se dit, finalement, il n'y a qu'à empêcher l'anonymat et puis on va peut-être régler un certain nombre de problèmes. Peut-être un peu naïvement, sans doute. Un peu naïvement, je le crois. L'anonymat n'existe pas sur Internet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les plateformes ont l'obligation de conserver certaines de vos données pour pouvoir répondre aux réquisitions des forces de l'ordre et de l'autorité judiciaire. Quand vous prenez l'affaire Mila, quand vous prenez l'affaire Oshie, quand vous prenez l'affaire d'Eddie de Préteau, dans les trois cas, des personnalités, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont des personnalités ou des artistes qui se sont faits cyberharcelés, leurs cyberharceleurs ont vu prononcer à leur encontre des peines de prison fermes. Dans le cas des émeutes et des violences urbaines du début du mois de juillet, vous avez des dizaines de condamnations à des peines de prison fermes qui ont été prononcées à l'encontre d'individus qui, derrière leur écran, ont commis des délits de propagation de la haine et de la violence en ligne sans jamais mettre un pied dehors. Pourquoi ? Eh bien parce que les enquêteurs sur réquisition des procureurs et de la justice sont allés chercher ces délinquants jusque chez eux pour pouvoir les traduire devant la justice et pour que la justice puisse prononcer à leur encontre des condamnations. Nul ne peut impunément propager la haine et la violence en ligne. On peut toujours vous retrouver lorsque vous commettez de tels délits. Alors ça prend plus ou moins de temps. La justice a été pendant longtemps paralysée. Mais je rappelle qu'avec la loi de programmation de la justice, nous allons recruter plus de personnel en 5 ans que la justice n'en a recruté en 20 ans. qu'avec la loi de programmation de vie et de personnel qui soit peut-être plus spécialisé dans ce domaine. Donc il n'y a pas d'anonymat sur Internet et pour peu qu'on en ait les moyens, on retrouve toujours les autres. Il faut que chacun prenne conscience de ce que c'est que le droit et le devoir de chacun sur Internet, qu'il faut que chacun ait bien conscience qu'on est en train d'accroître considérablement la pression qui est sur les plateformes et je crois qu'il faut que chacun adopte un réflexe civique, c'est que lorsque l'on est victime, mais même lorsque l'on est témoin de violence et de haine sur Internet, il y a une chose à faire, c'est de signaler. Signaler, ça veut dire cliquer sur le petit bouton en haut à droite du contenu, du message, de la vidéo pour signaler qu'il y a probablement un contenu illicite. C'est la seule manière d'activer la responsabilité des plateformes et c'est donc un véritable acte civique. Lorsque vous êtes témoin ou victime de cyberharcèlement et de cyberharcèlement scolaire, vous vous signalez à la plateforme et ensuite, vous contactez le 3018, c'est-à-dire la hotline, qui est un numéro de téléphone, mais aussi une application qui est opérée par l'association e-enfance. Et je le dis, et dites-le autour de vous, parce que dans bien des cas que nous avons connus ces derniers mois, tragiques, où des enfants ont même fini par se donner la mort. Oui. Un ou deux enfants se donnent la mort suite à un harcèlement scolaire aujourd'hui en France. Par mois. Par mois. Il faut que nos auditeurs sachent que la responsabilité des plateformes qui contribuent à la diffusion, à la prolifération des contenus de cyberharcèlement scolaire ne peut être engagée que si ces contenus leur ont été signalés. Donc il vous convient de signaler massivement les contenus illicites que vous voyez transiter sur les plateformes. C'est très concret.